Royauté vs Religion, Révolution est un jeu de pose de tuiles et de majorité pour deux joueurs. Le but est de placer ses alliés, de se débarrasser ou de retourner ceux de son adversaire, et d'en avoir le plus à la fin de la partie. RRR met en scène une bataille épique entre les partisans de la royauté et ceux de la religion. Le royaume est composé d'un plateau de 3 cases sur 3, et les joueurs se font face. Au début de la partie, chacun commence avec le même set de 7 personnages. La royauté est rouge, et la religion, bleue. 5 personnages neutres sont piochés et placés sur l'un des bords du plateau. Ils ne sont pas affiliés, et peuvent être joués par n'importe qui. Lors de son tour, le joueur actif prend l'une de ses tuiles ou une tuile neutre, et la place face à lui sur le terrain. Le positionnement est très important. Une tuile appartient toujours au joueur qui la voit à l'endroit. Son pouvoir est ensuite appliqué. Les pouvoirs peuvent être instantanés ou permanents, et permettent de bannir des tuiles, de les pivoter, ou même de les détruire. Certains personnages peuvent aussi se protéger des capacités adverses. Lors du tout premier tour, le premier joueur est obligé de placer le citoyen, un personnage neutre sans pouvoir. La partie continue de la même manière, jusqu'à ce que le plateau soit entièrement rempli. Lorsque le plateau est plein, la manche prend fin. Les joueurs comptent le nombre d'alliés de leur côté, et celui qui en a le plus gagne. Le perdant devient le nouveau premier joueur, et le jeu est remis en place avec 5 nouveaux personnages neutres. Une partie se joue en deux manches gagnantes. RRR propose plusieurs variantes pour simplifier ou complexifier le jeu. Il est possible de ne pas jouer avec les personnages neutres lors de la première partie, ou de donner aléatoirement ou sous forme de draft, deux tuiles neutres à chaque joueur, au lieu de les laisser accessibles à tous. Pour conclure, RRR est un petit jeu de pose de tuiles tactique et stratégique, qui se joue en une vingtaine de minutes. A part lors de la mise en place, il n'y a aucun hasard, et les informations sont visibles en permanence. Les pouvoirs sont représentés sous forme de pictos, ce qui est un peu déroutant à la première partie, mais devient vite clair une fois les symboles compris. C'est un peu déroutant à la première partie,